suite du thème sur les côtes en quelle vitesse passer donc là je suis en deuxième je suis à 2000 tours petit ralentisseur j'avais pas besoin de mettre la troisième côte à 10% on va dire et là on va prendre la première à droite et là on aura une bonne petite côte bien sûr là je ne vais pas mettre la première dans la première vidéo je vous ai parlé du côte assez prononcée à peu près du 14% là on est une côte c'est limité déjà à 30 km heure donc là je peux rester en deuxième mais je pourrais éventuellement mettre à 3 mais là dans ce cas je ne passe pas la vitesse à 2000 tours je la passe à 3000 si j'arrive à 2005 ou 3000 donc là pas dans l'entisseur ok je vais accélérer à 2005 le problème regardez si j'accélère à 2005 je vais être à 37 km heure alors voyez donc là si je roule à 30 km heure je suis à 2000 je vais pouvoir mettre peut-être la troisième si je regarde voilà ça peut passer mais c'est limite je suis à 35 vous voyez donc ici ici c'est mieux de rester en deuxième sur cette côte si je veux passer la troisième je serai obligé allez je vais vous le faire si je mets la 3 là je suis à 40 km heure parce que si je reste à 30 en troisième en côte j'ai pas suffisamment de puissance là c'est ça va brouter légèrement donc c'est pas terrible voyez là j'ai plus de puissance alors là par exemple je suis en train d'accélérer à fond à fond la voiture ne monte pas ça c'est la preuve qu'il faut que je diminue ma vitesse je suis en troisième là je suis la pédale accélérée à fond et elle n'avance pas donc je suis obligé de passer la deuxième donc ici c'était limité à 30 km heure dans cette côte que j'ai fait tout à l'heure c'était limité à 30 ça correspond à la deuxième comme je vous ai dit si je passe la 3 je suis obligé de rouler à 35 37 et donc je fais un dépassement des limitations de vitesse voilà vous révisionner cette vidéo pour bien comprendre qu'une côte de ce type limité à 30 vous restez en deuxième on dit toujours qu'une montée si vous la montez en deuxième vous la descendez également en deuxième c'est pas toujours c'est pas une science exacte mais si vous avez un doute si vous avez monté en deuxième vous descendez en deuxième ici c'est une descente étroite avec des ralentisseurs je cherche pas à comprendre je vais mettre la deuxième et là j'ai besoin d'un ralentissement au frein moteur donc j'ai mon pied sur le frein je débraye surtout pas c'est à dire je n'appuie surtout pas sur l'embrayage si j'appuie sur l'embrayage la voiture va prendre de l'allure et elle va accélérer elle va prendre de l'allure va prendre de la vitesse donc là je ferai légèrement ce qui est un ralentisseur je suis en deuxième une descente ici en deuxième si je monte cette côte ce sera en deuxième jamais troisième donc aller en principe une côte de ce type si c'est limité à 30 vous restez en deuxième là il y avait faim limitation à 30 je continue tout droit comme c'est étroit voilà je vais ici je vais pas mettre la 3 je suis en 2 il y a un petit virage voire pas grand chose je reste en deuxième maintenant en montagne c'est complètement différent en montagne vous pouvez rouler en troisième en quatrième quelquefois ça dépend si la côte n'est pas très prononcée si c'est du 10% vous montez en cinquième c'est souvent quatrième troisième c'est pour cette raison qu'on consomme beaucoup plus lorsqu'on fait la montagne puisqu'on est souvent dans une vitesse inférieure je répète ici ce que je répète souvent c'est que la deuxième est plus puissante que la 3 donc c'est intéressant pour les côtes la troisième est plus puissante que la 4 c'est pour cette raison que c'est intéressant dans les côtes mais ça consomme plus on consomme plus en deuxième qu'en troisième on consomme plus en troisième qu'en quatrième voilà ce qu'il faut savoir sur les côtes maintenant en boîte automatique souvent me dit aussi c'est vrai vous parlez pas assez de boîte automatique ceux qui sont en boîte automatique vous avez un système vous pouvez mettre sur l si vous avez la lettre l sur votre boîte automatique l ou 1 si vous avez le chiffre 1 dans une montée ou dans une descente vous mettez sur 1 ou sur l voilà ça veut dire que ça correspond à la première vitesse si vous voulez et puis c'est très prononcé comme ça voilà donc en boîte automatique vous mettez 1 ou bien vous mettez en sport il ya une lettre s qui signifie sport et là vous pouvez monter une côte en sport où vous mettez si vous avez une voiture hybride vous mettez par exemple en manuel et là vous passez en manuel en boîte manuelle il ya des voitures automatiques d'ailleurs qui se mettent aussi en séquenceur vous mettez passez vous même la vitesse vous mettez 2 3 4 etc voilà à bientôt pour un nouveau cours